hola hola à tous et bon comeback sur anima gaming à faire et sur sleeping dog definitive edition et je ne sais pas du tout ce qui va se passer la dernière fois on a braqué une maison on était on devait essayer de rendre fou un mec pour je sais pas le remplacer dans dans le gang dans la trillade tout ça donc je sais pas comment ça va finir je me rappelle aussi que finalement j'ai essayé de poursuivre ma femme en mode ouais c'est une salope elle me trompe tu tu dois aller vérifier tout ça et finalement bah il s'avère que quand je suis tombé dessus elle m'a simplement dit oui effectivement je recherche d'autres hommes mais tu me trompe aussi ce que à quoi je ne peux rien répondre en un sens elle a raison un mot qui qui fait toujours en sorte d'être le plus moral possible même si ça peut sembler paradoxal bon bah après si on me propose une belle voiture tout de suite je prends la belle voiture mais effectivement pour moi quelqu'un qui trompe sa femme donne l'autorisation à sa femme de le trompe est un mois je reconnais ouvertement statut de jade on va prendre des nouveaux coups aller on va prendre des nouveaux coups je sais plus qui avait dit cette phrase à un moment ne fait pas aux autres ce que tu veux pas ce qu'on te fasse eh ben je suis dans cette parfaite lignée quoi à un moment ok je regardais il disait dans cette direction mais c'est dans l'autre direction qui faut les eux ça fait bizarre en fait se dire je vais dans la bonne direction mais en m'éloignant mon objectif par là par là par là par là excusez moi tout ou c'est beau ou c'est beau j'ai l'impression d'être caillus dans comment ça dans peplum caillus ou c'est beau non je comprends pas pourquoi ça si peu marché moi j'aimais bien ça peplum je sais qu'il ya beaucoup de gens qui disaient ouais c'est un sous kaamelott et tout c'est moins bien qu'un note effectivement c'est moins bien que kaamelott mais pour moi c'était différent c'était pas sous en mode en dessous quoi c'était juste une autre chose c'est pourtant ils avaient des grandes des grands noms aussi il avait qu'à l'olivier il avait un franck du bosque je me manque si j'avais pas tarek vous verrez mais il y avait tout pour moi ah tiens ça me fait penser un truc comme ça autant là je comprends pas que ça n'ait pas fonctionné que je sais pas si vous avez vu caméra 4 fait 20 ans après c'était une honte mais c'était nul le pire c'est qu'au début je n'avais pas vu à la télé donc je m'étais dit bah tiens je vais aller voir moi les seules choses que j'avais entendu c'est qu'apparemment ça s'était fait défoncer sur les réseaux parce qu'en mode c'était grossophobe c'était homophobe c'était discriminant à envoyer toutes les merdes qui peuvent inventer à chaque fois et je me suis bon à tous les coups c'est des bobos qui étaient et c'était effectivement ça des bobos qui étaient dans leur coin en mode ça ça me plaît pas ça me plaît pas mais on en a rien à plus de leur avis c'est mais sans accuser le programme d'avoir été grossophobe ou homophobe il était juste nul putain franchement on aurait dit un vieillard qui qui s'incruste en dans une soirée de jeunes et qui va essayer de faire des blagues pour essayer de paraître jams comme ils disent tu vois et vous avec vos iphone et vos porno et europe tu as envie de dire mais c'était non juste nul il n'y avait rien et je dirais même que on a l'impression que dans les dans les années 2000 parce que c'est censé être une rétrospective des 20 dernières années que dans les années 2000 ils ont découvert les années 80 bordel et c'est pareil il ya autant il y avait des trucs en mode ouais jean claude convenant effectivement il a eu des propos bof grossophobe nanana il est con nanani c'est un beauf ok moi je veux bien l'entendre mais le truc c'est quand tu as connu la série caméra café avec bah voilà la série les anciens films et tout effectivement jean claude convenant était le personnage qui incarnait un beau et en un sens ça me pose pas de souci en fait à xx mais le truc c'est qu'avant il y avait quand même une sorte de de comment s'appelle de finesse de subtilité jean claude était par exemple un pervers il était un peu con mais tu vois il se mettait toujours dans des comment dire dans des situations qui voyait pas venir là c'est c'est vraiment en mode il n'a plus de finesse ya plus de blague le gars c'est censé être un fan de bagnole et tout donc qu'est ce qu'on va faire et ben c'est simple dès qu'on va on va utiliser des expressions de merde du genre tu as pris un mauvais virage dans la vie tu parlais pas de bagnole enfin non c'est et puis faut dire ce qui est c'est pour moi si ça dénoncer une chose je sais pas quel âge on bruno solo et yvan le bloc et c'est vrai tu as l'impression d'avoir vraiment un décalage de voir des retraités qui je sais pas qui essayent de dénoncer et à la basse caméra café c'était une sorte de série comique là il ya plus rien de comique et même si c'était dénoncé par exemple moi je me suis arrêté par exemple un sketch sur charlie hebdo parce que attend je peux encore ouais j'ai encore des statues de chat je peux encore y retourner mais en mode c'est vraiment dans une série cinq ans après charlie hebdo pour bien te remettre le truc anxiogène et ben il te le rappelle même plus que cinq ans maintenant ça doit faire sept ans 2015 hebdo c'était bataclan oh je sais même plus putain quelle honte mais bon pour en gros le sketch était une minute de silence et un personnage qui dit oui mais moi je suis pas trop pour ta gueule voilà voilà c'était ça le sketch ta gueule oh bah merde une minute de science enfin non il y avait rien de drôle rien que ce soit sur les technologies que ce soit leur physique et donc tu as vraiment l'impression de voir des vieux en total décalage or b en poignet ouais à partir de la xx ok les bougeurs et en poignet xx je sais pas et un moment il n'y a pas voulu aller c'est vite il a très bon je sais pas ce qu'il a voulu faire x au merveilleux il ya des moments quand tu veux le faire bien pour qu'ils l'actifent pas merd il veut plus l'activer en poignet xx or putain et il va plus vas-y j'ai même le faire avec l'autre doigt pour être sûr que je vais le faire je vais utiliser les mêmes deux doigts hop 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 c'est là en express non je sais pas ah bon prance séifié ça là lâche le vas-y lâche xx je suis pas fou xx non il n'y a pas moyen il ya là il est reparti en bug voilà il faut pas me dire de maintenir faut que je fasse vite attend xx 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 non ok c'est peut-être qu'au début vas-y relâche b xx 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 ok bon xx là c'est passé voilà il ya des fois je sais pas pourquoi ça veut dire il ya des fois ça veut pas ok donc au moins ça c'est appris s'il y en a encore d'autres non il ya plus rien d'autre ok alors nouvelle affaire toujours pas conflit de loyauté club d'arts martiaux contrôle de vitesse si je vais tenter le contrôle de vitesse tout à tout à moi et toi là on désolé c'était une motocross il ya des motocross dans le jeu je avais même pas on va dire dans cette voie là allez freine pas mais ça c'est vraiment le pire conducteur soit tu te mets sur le côté soit tu fais quelque chose mais non tu te fous pas au milieu en freinant comme un taré c'est pas comme ça qu'on conduit les enfants tout ciment frère excusez moi je me gratte l'oeil dédanle le Frame остав au france info un dehors ça fait marrer france info avec approuvé et hier parce que ça me fais marrer en fait il ya beaucoup de trucs en général on essaie de nous mentir pour essayer de nous faire gober des bici pour des lanternes là il n'y a pas longtemps c'est les anciens qui s'amuser à dire ouais toi sont les jeunes c'est juste des fainéants ils vont récupérer beaucoup plus de cotisations que nous et tout et ben non il s'avère qu'en fait ça a été calculé les baby boomers vont récupérer donc les mecs qui sont nés un peu après les années 40 45 on va dire ben eux ils vont récupérer 200% de leurs cotisations nous on va même pas en récupérer 100% et en fait c'est nous les fainéants c'est nous les connards c'est nous les comme d'hab alors mais c'est ça s'en fera toujours marrer et quand même les infos ils arrivent plus à suivre le gouvernement c'est bien une preuve que c'est parti en couille bah c'est simple avant on disait aux gens des trucs du genre 15 x 15 égale 175 ce qui était vrai et puis petit à petit on a commencé à essayer de leur apprendre que 15 x 15 égale 180 bon tu dis pourquoi pas tu vois quelqu'un qui va pas poser qui va pas s'en rendre compte ça peut passer crème tu vois puissons dit tiens bah 680 ça passe on va dire ça vaut 190 ça vaut 200 ça passe encore nous maintenant on en arrive à des ouais 15 x 15 ça fait trois millions un an c'est impossible comment ça mais vous êtes des connards pour croire que c'est impossible vous êtes même enfin c'est un peu ce genre de mentalité parfois tu dis mais ouais non il suffit juste de faire le bilan de regarder comment ça marche et tout à ma mère d'abas ça marche pas ah bah bah merde alors mal à faire mes tours j'ai cru qu'ils aient me lancer du bob c'est une voix féminine ça non pourquoi ça me dit quelque chose je la reconnais pas mais bon le fait que ça me dise quelque chose ça veut dire que ça doit être censuré qui veut quoi encore qui veut quoi excusez moi je regardais ça doit être ma marine je crois qu'elle a dû se dire ah bah même j'ai oublié ton anniversaire c'est pas grave t'es juste pour regarder allez façon je répondrai plus tard mais on va pas se mentir enfin un moment tu arrives à un âge quand les gens ils oublient ton à ton anniversaire c'est pas grave alors coucou c'est exactement j'ai pensé à toi le 21 le 22 en me disant c'est demain faut pas que j'oublie et puis le 23 bah pas de souci voilà au pire je lui dirais c'est pas grave t'inquiète pas je les ai fêtais le 22 et le 24 le 23 j'étais très grave et je répondrai plus tard non mais après il y a des gens qui sont comme ça qui sont butés en mode il m'a oublié mon anniversaire excusez moi le casque mais non mais faut bien se dire aussi que parfois les gens ils ont autre chose à faire autre chose à penser pour vous dire cette année même mon frère là oui je lui ai pas dit je m'en branle mais autant il ya quelques années effectivement j'aurais peut-être pu le mal le prendre en mode asie je suis je suis son seul frère un moment il n'y a pas dix mille d'être à retenir mais faut dire ce qui est aujourd'hui le gars il a un crédit il a il a une maison il a une femme il a un gosse il a autre chose à penser que la date de l'anniversaire ton frère quoi en plus c'était un lundi pour lui ça devait plus être en mode bah tiens c'est c'est la reprise de la semaine et je le comprends parfaitement resté dans la désert ouais mais je fais quoi il ya un bug ok donc c'est pas moi qui conduira même les virages et tout je prends rien j'accélère page je ne commande pas je fais rien mais après moi je le reconnais ouvertement par exemple j'ai toujours été très mauvais avec les dates sont mon petit neveu il ya de fortes chances que rbl b ok que j'oublie la date sa femme dieu sait j'ai déjà dû aussi oublier son anniversaire mouton ah ok il aurait fallu que je regarde là oh putain quand même je dois avouer la mitraillette de ses morts et je peux viser en arrière ok si je peux viser en arrière je l'ignorais mais chelou quand même et puis tu sens le gros calibre tu sens les balles lourdes les mecs qui spawnent devant toi aussi là c'est censé recharger c'est pour ça ok ah ok c'est le rechargement et puis aussi faut dire ce qui est aussi par rapport à ma marraine c'est pour ça que ça me fait un peu plus gentiment rigoler qu'autre chose il s'avère que ma marraine j'ai en gros pour des histoires perso enfin perso pas avec moi mais par rapport au choix les caneries comme ça la personne en gros c'était la meuf du meilleur pote à mon père et il s'avère qu'ils sont pas restés ensemble je crois qu'ils ont séparés alors que je vais avoir un an donc en fait la personne elle a refait sa vie est tout à fait normal je sais plus comment elle a rencontré son homme actuel pourquoi elle a changé de région et tout parce que aujourd'hui elle est plus dans notre région et tout mais un petit peu en mode je l'ai découvert il y a quoi il y a il y a 4 5 ans ma marraine donc je vais avoir plus de 25 ans quoi un truc comme ça hein donc c'est pour ça ça m'étonne pas non plus déjà même si c'est en retard respect à elle de connaître ma date d'anniversaire tu vois même si elle a oublié au moins elle le sait et ça se surprend moi je dois reconnaître je ne sais absolument pas quand est-ce que son anniversaire j'en sais rien tuc 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 mais c'est vrai qu'il ya des gens qui vont mal réagir en mode même à 30 ans tu m'as pas souhaité mon anniversaire t'es plus mon copain, ah nanana y'a qu'un truc qui m'énerve avec ces trucs c'est que moi à chaque fois que c'est l'anniversaire d'un pote pour moi je sais pas ça me semble instinctif, ça me semble un réflexe à chaque fois, ah bah c'est ton anniversaire je te paye un verre, je te paye quelque chose à bouffer enfin je te paye un truc tu vois, pour marquer le coup moi à chaque fois que c'est mon anniversaire c'est les mêmes que si jamais t'oublies les vieux nanas ils sont pas contents c'est un drame et ben, comment dire c'est je vais y arriver ils sont combien au bout d'un mais effectivement qu'ils vont vous dire c'est ton anniversaire, tu me payes pas un coup mais à un moment, merde je te paye moi je sais pas, c'est ton anniversaire je pense plus à t'offrir qu'à te réclamer ça fait bon parce que là en feu on est d'accord bah là on le pue ouais la voiture elle est détruite, bah tu m'étonnes à l'à côté, j'ai pas compris tout de suite ah c'est cool de m'avoir mis ici par contre ça c'est très sympa les gars et du coup, hormis le coffre c'est quoi cette lumière ah c'est encore un truc comme ça, ok j'aime pas trop le 14 février toc 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 et puis il faut être sacrément un pute soi-même moi je le reconnais ouvertement j'ai plein de potes si parfois il m'est arrivé de me rappeler de leur anniversaire c'était grâce à internet, grâce à facebook ou quoi que ce soit mais à quel degré de prétention quand même faut être pour se dire tout le monde doit connaître ma date d'anniversaire comme si c'était un jour sacré waouh c'est pour ça limite moi c'est plus l'effet inverse quelqu'un qui se rappelle de mon anniversaire je vais plus me dire ah putain il a une bonne mémoire respect à lui tu vois plutôt que c'est un dû il avait intérêt tu vois il y en a même qui vont attendre tu vois qui vont faire exprès qui vont pas te le rappeler en mode comme ça la dernière minute ah t'as vu minuit tu as oublié et ça faisait deux heures qu'il était en train de ranger son frein en mode ah est-ce qu'il va me le dire est-ce qu'il va pas me le dire c'est ok du coup ça c'est quoi c'est notre cas vas-y bah fais notre cas et je me fais pas d'illusion aussi dans l'autre sens je suis convaincu que sur la moitié des gens qui ont dû me souhaiter un bon anniversaire cette année ça devait aussi être une bonne moitié qui l'a vu sur les réseaux et c'est normal parce que ça aussi je suis pas quelqu'un qui va se vanter bon même si effectivement sur la chaîne c'est bizarre même des mois deux mois avant je disais bah normalement la vidéo elle devrait tomber tel jour donc bonne fête à toi Anima enfin bon anniversaire à toi donc je me le souhaitais aussi tu vois mais je suis pas du genre aller voir les gens ouais je suis né à telle date nanana retiens-le c'est important non je... faut dire si je serais né à une autre date je serais né à une autre date et ce sera aussi con que ça mais par contre ce qui m'a fait bizarre c'est justement la dernière fois que j'en parlais avec mes grands-parents j'ai l'impression d'être le seul membre de la famille à être né en hiver mon frère, mon oncle, mes grands-parents, tante, mes parents tout ce n'est on va dire entre mai et fin août à part mon frère aussi qui est en fin septembre mais sinon tu prendrais novembre, décembre, janvier, février, mars, avril oh merde j'ai encore oublié c'est vrai sauf que cette fois je contrôle allez tire je sais pas si c'est un ennemi je me sors pas ce salope oh désolé les gars mais reste pas là abruti voilà c'est... tu vois un civil limite j'aurais dû le fouler en plus ça c'est une technique sauter de son véhicule et du coup il faut que je l'arrête comme ça je sais pas, peut-être qu'il faut que j'arrête comme ça on va voir, on va voir éliminer tous les ennemis ok on va les tuer on va essayer de prendre la bagnole vas-y ah mais s'il y en a tous les deux mètres aussi ça va être chiant c'est pas celui que je voulais c'est cette voiture oh il s'est barré en arrière ou quoi ? attends vas-y oh ils me disent aller là-bas je comprends rien ok vas-y peut-être que j'ai réussi la mission c'est tout peut-être qu'il suffisait vraiment plus tout 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 et puis il faut dire aussi ah ok il faut dire ce qu'il y a un anniversaire pour moi c'est vraiment une des fêtes les moins importantes parce qu'en un sens c'est même pas une réussite c'est juste tu es né tel jour quoi limite je comprends plus un anniversaire de mariage parce que là au moins ça a été choisi ça a été un engagement tu vois c'est pas comme si pouf on t'a mis sur cette terre et t'assumes tu vois il y a peut-être dans le mariage quand même je vais pas dire une vraie satisfaction mais une vraie implication quoi il y a tiens vas-y je vais essayer de faire des petites quêtes comme ça avec eux vas-y vas-y est-ce qu'il y a help ? oh mon dieu toi il te faut de la drogue toi à chaque fois que je le vois il est dans un état pire en pire ah oui donc c'est vraiment que des missions en ce moment shoot en bagnole quoi c'est derrière c'est derrière allez là j'ai tout foulé dans le bon sens et tout dans regardez là il y a des fois restez loin derrière bande de salauds il y en avait un autre sur le côté je ne sais pas je regarde le radar en même temps je ne le vois pas ah ouais là attendez les mecs vous êtes combien ? là je ne vais plus avoir de balles on va essayer d'y aller coup par coup oh la 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 non mais il y a des fois quand même c'est un peu abusé je peux comprendre mais au pire mettez plus de difficultés je ne sais pas dans moins de vie que ce soit plus dur à cibler ou j'en sais rien mais là quand même c'est pas abusé c'est vraiment les trucs des films marvel quoi on est deux on va tuer toute une armée allez vas-y je suis captain america c'est america fuck yeah en plus je suis foutu oh la 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 faut vraiment fouler mais c'est n'importe quoi j'ose même pas les compter allez on va arriver par derrière on a de toute façon normalement c'est pas l'infini vas-y et c'était pas le moment oh la 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 mais regarde là c'est c'est à la limite de l'impossible c'est de la science fiction c'est pas rigolo regarde ça je crois que je suis foutu là je vais forcément mourir bah oui je peux je galère trois fois plus à tuer c'est les mecs de devant donc bah voilà voilà un chargeur un mec asie un chargeur un mec non voilà c'est mort butez moi qu'on recommence tout de suite j'en sais pas c'est n'importe quoi non 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 n'ils pourront gellen alors avant j'ai envie de nàyz ron qui pouvait changer la guerre à mieux moi qui Excusez-moi, je regardais Ok, donc eux, ils parlent de livrer des avions aux Ukrainiens Ok, parce que ceux-ci, ils auraient pu changer Ils auraient pu très bien dire Vas-y, on livre des avions Vas-y, recommence tout de suite Je suis mal parti, retour, se garde Mais ça aurait pu être Les Chinois envoient des avions aux Russes Ou j'en sais rien Ah, ok Je vais dire que là, du véhicule, c'est déjà réglé Allez, on foule Personne ne passe avant Oh là là là, il va passer direct C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi C'est de plus en plus Ah, mais je me prends les rechargements Les pires moments C'est... Re-commence, je sais même, ça vaut même pas le coup Ça vaut même pas le coup Quand tu vois que tout à l'heure j'ai échoué en butant 100 mecs derrière moi S'il y en a déjà 3 devant, ça sert à rien Allez, tu veux pas nous refaire un accident comme tout à l'heure Ça c'est du bon départ, ok Parce que tu vois même l'accélération, le mec est invincible, il est censé passer là Tu vois, c'est ça, tu peux même pas l'affronter C'est en mode, on lui a mis un bouclier à la Mario Kart Vas-y Et si j'essaie de top d'y aller plus coup par coup, non ? Rien, on a fait rien, rien Hop, 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 vas-y Bon, surtout pas les balles En gros, faut vraiment que je vise la roue arrière en fait, je crois Mais what ? Je sais même plus si c'était des ennemis, moi Mais non, je vois un motard, je tire C'est simple, ça roule, ça a deux roues, tu tires, allez hop Impossible, regardez ma vie, mais regardez ma vie, bordel, y'a rien à faire Rien que là, ces quatre-là, ils vont me finir Et c'est pas comme si j'en avais, voilà, trois derrière, qui passent devant, encore trois qui apparaissent derrière Voilà, le nombre est impossible Là, je vais mourir, ben voilà Je retente une fois, hein, mais... Attends, attends, je suis à combien de temps ? Parce que c'est le genre de quête où tu vas tourner en rond pendant une heure, quoi Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? C'est limite si tu dois continuer à leur tirer dessus, laisse-les passer, voilà, regarde ma vie Ça me rappelle la quête de... Tiens, défoncer 30 mecs à la suite sans avoir aucun avantage Là, je détruis une ville, je ne refonte plus des gangs Lui, par exemple, l'explosion, là, que dalle, hein, ça fait rien Vas-y, continue à viser les roues, continue à viser les roues Allez, les roues, oh putain Voilà, et c'est le moment où je vais prendre Et recharge, recharge, recharge J'ai perdu la moitié de ma vie, déjà, la moitié Et j'en ai tué au moins je ne sais pas combien Je peux même pas voir ce qui se passe tellement il y a de trucs Là, j'ai dû en tuer deux fois plus que tout à l'heure, on n'est même pas encore sous le pont Là, il n'y a rien qui... Je vais remorber au même endroit Voilà, voilà, l'arrivée du pont Faudrait que je les compte comme ça par curiosité Vas-y, on va voir, on va les compter Ça va être rigolo, ça Un Vas-y, je peux pas recharger tout de suite ? Non, il veut pas Deux Trois Quatre 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 Cinq Six Sept Huit 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 Il me semble, il y en a un autre qui est tombé derrière Neuf Dix Onze Onze Douze Treize Quatorze Quatorze Quinze Seize Ah non, mais il n'aurait pas eu d'accident, on serait déjà à beaucoup Dix-sept Dix-huit Dix-neuf Vingt Vingt Je dirais bien vingt-et-un, je pense qu'il a explosé aussi Vingt-deux Vingt-trois Vingt-quatre Vingt-cinq Vingt-six Vingt-sept Vingt-sept Vingt-huit Vingt-neuf Trente Trente-et-un Trente-et-un Trente-deux Trente-trois Trente-quatre Trente-cinq Trente-six Et j'ai plus de vie Trente-sept Il va y en rester encore un quelque part Trente-huit Vas-y vide le chargeur, comme ça tu recharges tout de suite Trente-neuf 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 allez recharge qu'est-ce qu'il se passe oh putain ça c'était du service 45 mecs les mecs ils ont perdu 45 mecs 45 motos, easy le gang va bien qu'est-ce que tu veux que je te dise même ça je sauvegarde c'est sûr, vas-y je vais refaire un truc derrière mais je sauvegarde à ce niveau-là c'est n'importe quoi et t'appelles ça comment du coup malchance c'est ça livraison garantie ouais j'ai essayé l'autre voiture, elle était nulle tout à l'heure on va prendre celle-là plutôt n'ai pas peur, je ne fais que passer du coup nouvelle affaire toujours pas, conflit doyauté nouvelle affaire, nouvelle affaire mais quoi sur la carte il ne doit plus me rester grand-chose il ne me met pas les petites quêtes jaunes ah si il m'en met quelques-unes quand même pas toutes il m'en met quelques-unes une nouvelle affaire pour non c'est un truc à faire au début d'épisode peut-être pas enfin vas-y on va refaire une quête par là comme quoi c'est vraiment des bagnoles pour la frime c'est pas une excellente bagnole ben après il faut avouer que le japon aime beaucoup aussi frimer je vous dis allez voir la nouvelle mode c'est purellement des triades ou des yakuza aujourd'hui je ne sais même plus comment ils les appellent mais en mode voilà c'est des mecs avec des motos hyper moche qui font les gros kéké enfin vous voyez les gangs de moto à la gto ils sont revenus un peu à cette base là quoi c'est ah c'était peut-être pas le bon chemin c'était le bon chemin là on point voilà et ça ramène à la revue peut être toujours voilà parce que ça veut dire autre chose peut être nom 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 et on revient encore ici je vais voiture aussi en face ah oui oncle pot est mort il me semble non ah mais comment tu veux retenir des noms comme ça Fifi Mio moi je connais Fifi brin d'acier c'est déjà bien tu vois Fifi Vivi mais qu'est-ce que tu veux suivre l'histoire il est où Riri ? donc bon oui on est en Chine Hong Kong c'est en Chine ouais totalement bien franchement je serais curieux de savoir aujourd'hui ça doit rien rapporter le porno parce que hormis quelques pubs sur des sites qui prend encore des comptes premium plus personne il n'y en a plus à la télé donc il n'y a plus de diffuseurs il n'y a plus de DVD ou de trucs comme ça et il y a une telle quantité sur le net qu'honnêtement même produire je ne sais pas après quand tu vois qu'il y a certaines actrices comme des Mia Khalifa déjà la meuf moi c'est le genre de truc qui me dégoûte qui va venir pleurer ah bah oui même quand tout le monde me voit tout le monde me sexualise et tout toute ta vie tu l'as fait dans la sexualité et en mode ça lui a rapporté des millions et tout ça ça la choquait pas et tout le premier truc qu'elle a fait c'est se refaire faire les seins des trucs comme ça elle a consacré sa vie au porno et d'un coup ah bah merde tout le monde quand les gens me voient ils imaginent du porno ah bah bah non après je sais qu'aujourd'hui elle doit se faire encore beaucoup de fric avec les conneries OnlyFans mais le jour où elle aura un pépin d'argent t'inquiète pas que la meuf je serais curieux de savoir avec juste un film combien elle peut se faire d'argent je pense qu'il faut pas se faire d'illusions non plus dans ce monde là aussi parfois c'est en mode tu tournes une vidéo pendant une heure une heure et demie d'affilée tu la divises en 15 parties de 10 minutes et voilà c'est comme si t'avais fait 15 vidéos enfin voilà avec un film tu peux faire le nombre de vidéos que tu veux quoi c'est quoi ça c'est des abribeuses lol tiens d'ailleurs en C4 faudra que j'aille voir ce qui est devenu Léo Jacotte parce que oui Léo Jacotte c'était pareil une fille qui arrêtait pas de se plaindre ah on arrête pas de me sexualiser tout ça nanana bah ouais la dernière vidéo que t'as fait c'était à poil dans ta baignoire recouvert de l'air tu te mets à poil toi même et après tu vas dire on me sexualise nanana je comprends pas il faut dire ce qui est son discours était tellement merdique aussi à l'époque bah de toute façon elle te serait pas foutue à poil tu serais pas allé la voir pour l'écouter il faut dire ce qui est il y avait aucun intérêt dans ce qu'elle disait c'était constamment du moins zéro intérêt parlez au concierge et du coup maintenant que ça doit bien faire un an et demi que c'est devenu un garçon je serais curieux de voir avec le recul qu'est-ce qu'elle pense j'ai appuyé sur B pour quitter le téléphone et il m'a fait la nuit c'est grave la personne est maintenant jouée je ne pense pas que j'ai vu avant je suis un scout de location pouvez-vous m'envoyer un regard seulement les résidents et les guests sont à lao je vais être rapide je vais vous faire le temps non ça ne va pas se passer vous devez de laisser la base c'est vrai ma voiture ma voiture ma voiture a disparu bon bah on y va à pied ou pas allez hop trop feignant oui il faudrait que j'arrive à grimper là le vert on a vu le vert que tu suis voilà en fait il suffit juste de suivre les draps du coup drap 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 voilà voilà j'aurais pu hésiter entre droite et gauche mais non le vert est par là oui et il n'est pas à moitié vide ou à moitié plein oh 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 bah moi je me dégoûte quoi quoi bagarre est-ce que je lui ai mis oh non il fallait peut-être que je monte il ne veut pas monter là bizarre bizarre parce que là aussi il veut que je remonte on est d'accord ok ça ça me fait tourner mais effectivement je dois réussir à me retrouver là-haut toc 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 et là ça passe pas pourquoi ça passe pas il faut absolument que je sois derrière ça c'est ça oh j'avais pas vu ça déjà oh ah ok c'est cool que c'était ouvert parce que je me disais est-ce que justement ça vaut le coup d'ouvrir plus haut peut-être ok à partir d'ici comment il s'est jeté telle une araignée il y a des trucs comme ça que j'aurais jamais trouvé du coup deux à trouver avant la prochaine amélioration tout 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 vous ne pouvez pas encore quitter l'appartement mais ah ok pirater système bah pirater mais voilà il y a des moments où tu me dis des trucs bah voilà j'ai piraté je peux y aller maintenant vous ne pouvez pas quitter l'appartement ok bah enfin toujours la même technique de toute façon il y a tout pile le nombre d'essais je crois que c'est fait exprès pour ça donc 0 donc 4 5 6 manger des saucisses oh bon je vois ouais c'était un peu château il n'y a pas à dire quand même il y a des jolies rouges on prend rendez-vous de deal ce soir ok pose un micro ok bah statut de jade ok bah juste avant de quitter on ira prendre encore un coup si on peut poser un micro ok c'est l'autre sens toc toc c'est bien par là quelque part là ok et maintenant rouge rouge vert rouge vert vert par là oh par là ok nickel du coup dans l'autre sens volant et volant et volant et let's go quoi t'en restant bah je me casse bah du coup cachez hein quoi cachez-vous à l'étage enfin t'as une sortie t'as littéralement une voie de secours devant toi et tu pourrais t'enfuir t'as fini ton travail mais cachez-vous ça vaut le coup de mettre un micro ou si c'est pour espionner directement après là-dessus je me demande comment ça se passe dans les trials je sais que moi je sais que moi j'ai horreur de ça généralement bah faut dire ce qui est je change très souvent de groupe d'amis ou quoi que ce soit ou sauf si ça je me rappelle qu'à l'époque par exemple euh je connaissais des groupes mais en mode les meufs et les mecs tout le monde tournait dans le même groupe quoi sans aucun complexe normal tu vois moi je sais pas moi je me verrais pas sortir avec les ex de mes potes ou inversement enfin je sais pas ça fait vraiment la personne qui sait pas rechercher qui prend au plus près il y avait même des trucs parfois qui qui me choquaient mais en mode je me rappelle d'une fois des potes qui me disaient ouais cette meuf tu vas voir grosse salope énorme nichon nanana et des fois je me disais mais punaise vous non seulement vous la choisissez juste parce qu'elle a des nichons elle est même pas jolie faut dire ce qu'elle était ignoble effectivement elle avait des gros nichons mais ce qu'ils osaient pas dire c'est que surtout elle avait des des gros énormes gants de toilette posés sur son énorme ventre et c'était en mode c'est la fille facile lui du groupe se l'est fait lui du groupe se l'est fait moi j'entends ça mais je me dis mais putain c'est hors de question que je passe déjà elle me plaisait pas et que je passe derrière moi je trouve ça sale ça fait vraiment pathétique limite c'est bah non je sais pas je peux pas je peux pas chercher hors du groupe c'est quoi ce délire à un moment moi limite c'était plus en mode je rencontrais des meufs je m'intégrais dans un nouveau groupe et quand la meuf ça se passait plus bien ou qu'elle me larguait bah c'est tout je me barrais je retrouvais un nouveau groupe après il y en a aussi chacun sa mentalité mais je sais qu'il y a des gens en mode qui se retrouvent parfois à la fin d'une relation un petit peu en mode bah ouais bah comment on se partage les amis ou nanana qui choisit qui qui fait quoi moi je sais pas les potes de ma meuf resteront ses potes et c'est tout et mes potes qui me connaissaient avant de connaître ma meuf bah ils resteront mes potes et c'est tout je sais pas merde c'est pas chouchou vous êtes cinglés là c'est qui déjà je suis plus qui les restent sans se représenter voilà il y a eu trois phrases il y a eu sinon bordel en fait je crois que j'ai dû lancer c'est pour ça que je veux pas non plus lancer une nouvelle affaire parce que je me dis si je rajoute encore une affaire il y aura encore 5 noms d'affilée en plus à mon avis il aurait fallu comment dire s'attarder sur une trame principale et juste ça et après revenir plus tard sur une autre trame principale pas essayer d'évoluer en même temps c'est bon quoi la quête elle est pas finie pour l'instant ok parce que merde je lance une petite quête du coup 57 minutes ok bon ben finalement la statue de Jade ce sera pour la prochaine fois Poutine d'enculer ils vont proposer ça à Vladimir en gros ils vont dire à Vladimir Poutine bon t'es en train de gagner mais tu retires toutes tes troupes tu reviens tu vois le Donbass c'est tout ça que tu viens de reprendre la Crimée que tu viens de reprendre et ben tu les redonnes ok t'es gentil Donbass est Crimée sous statut transitoire donc autrement dit ce sera en gros des zones indépendantes mais ce sera pas russe adhésion de l'Ukraine à l'OTAN je vous rappelle que c'était la raison de cette guerre c'était la remise en doute des accords de MISC et il fallait absolument pas que l'Ukraine intègre l'OTAN c'est pour ça qu'on va leur dire et ben finalement tu vois t'as réagi pour ça et ben tu vas nous laisser faire il n'y a aucune chance candidature possible de Poutine en 2024 mais il s'en branle il s'en branle il est déjà au pouvoir s'il a envie de garder le pouvoir il peut qu'est-ce qu'il va demander oh non mais c'est encore un truc comme ça y a-t-il un plan de paix possible avec Poutine ben non si tu leur proposes ça non effectivement il n'y en aura pas mais quel con c'est comme si je proposais un plan de paix avec Vladimir Zelensky en lui disant ben voilà on paye rien pour les réparations non plus tu rembourseras toute la dette pour tout l'armement qu'on t'a envoyé tu fourniras la moitié de ton territoire à la Russie tu démissionneras mais bien sûr qu'il va dire non à la fin ben oui il y a un moment quand tu dis trop de conneries et pas de comparution devant un tribunal international mais tu sais ce qu'il assure à Poutine de ne pas paraître devant un tribunal international de rester en Russie et c'est ce qu'il veut ah ben merde alors bof oh mais non mais comment peut-on être aussi con c'est comme si je disais je sais pas il y a des enfants avec qui je m'entends pas faut faudrait qu'on se réconcilie est-ce que si je vais leur casser la gueule ça va marcher la réconciliation si je vais leur voler leur argent de poche et si en plus je vais insulter leur mère est-ce que tu penses qu'ils vont accepter la paix ben non ben voilà ben voilà à un moment mais putain c'est de la simple logique d'abruti de merde c'est comme si pareil conflit israélo-palestinien bah tiens si on proposait aux palestiniens la paix en leur interdisant toujours de sortir de Gaza en leur rendant donc pas leurs territoires qui ont été colonisés en leur donnant pas une vraie place dans la démocratie de leur pays ah bah oui tiens pourquoi ça fait 70 ans qu'ils acceptent pas la paix ces gros cons parce que leurs propositions c'est de la merde c'est honteux donc en gros toi t'étais une allumeuse quoi à partir du moment je peux tirer mon coup ça va oh ça ça sent l'arnaque ça sent le piège mais je dois avouer que j'aimerais bien qu'elle me piège aussi non mais je vous dis là j'ai la liste de bon retrait des troupes russes il n'y aura pas retour avant le février en gros là ce qu'on est en train de dire à poutine c'est de revenir exactement comme avant la guerre peu importe les combats peu importe le nombre de morts peu importe la réputation internationale d'enculé qui s'est faite en fait c'est vraiment allez t'as gagné la partie t'abandonnes maintenant on dira rien c'est quoi ce délire ah non mais ça me rend fou mais ça me rend fou merde ça continue ou ça stop à un moment la quête c'est quoi Et même, enfin, non, mais je reste sur le cul. Surtout, en plus, adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Putain. Déjà, de base, honnêtement, si on a abandonné l'Ukraine et tout, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de rejoindre l'OTAN, il faut le dire. Là, c'est vraiment, si on l'intègre, l'Europe sera, à moins que la Russie, effectivement, accepte tout, mais c'est impossible, l'Europe sera en guerre contre la Russie. Si on l'intègre sans le fait qu'il y ait une paix avant l'Ukraine dans l'OTAN, ça voudra dire que l'Europe soutient l'Ukraine et on s'engage dans la guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Ah non, mais je ne reviens pas, mais putain. Et c'est pareil, là, qu'on ne vienne pas me dire que c'est encore des mauvais, des, comment dire, que ce sera un accident, on ne savait pas, on était des magots, on voulait être du côté des gentils et tout. Non, non, on est en train de créer la merde. De toute façon, c'est exactement la même chose depuis le début. La guerre a été engagée. Ah bah tiens, on va négocier avec des sanctions. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on fait, on négocie avec des sanctions. Moi, j'appelle ça menacer. Et c'est vrai que négocier en menaçant, ça peut marcher, hein. Mais quand t'as quelqu'un de plus faible qui est en face de toi, quand le mec qui est en face de toi est beaucoup plus fort, il vaut mieux éviter de le menacer. C'est du bon sens, c'est de la logique. Mais bon, le bon sens aujourd'hui... Ah non, mais... Du coup, là, je sauvegarde, j'attends qu'une chose, je vais vous dire au revoir, tout ça. Mais c'est d'aller écouter leurs arguments, quoi. C'est impossible. Impossible. Et bien sur ce, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé cet épisode en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur du monde. Santé, argent, bonheur, amour. Et la paix aussi, hein. La paix, c'est toujours mieux que la guerre. Mais à un moment, voilà, on peut pas faire la paix avec quelqu'un qui se fout de votre gueule et qui vous prend pour un con. Ou si, si tu fais la paix avec un mec qui se fout de ta gueule et qui te prend pour un con, j'ose espérer que ce sera pour lui mettre à l'envers. Tu vois, pour l'amadouer, l'enculer derrière. Donc, j'ai envie de dire, si Poutine, il l'accepte, j'aurais encore peur, tu vois. Et bien sur ce, des bisous. Ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada